Générique La Bourse de Paris reprenait son souffle vendredi après-midi. Globalement conforme aux attentes, les chiffres de l'emploi ici aux Etats-Unis n'ont guère apporté d'éclairage quant au calendrier probable de resserrement monétaire de la réserve fédérale. Et au-delà de cette statistique, la Côte française était partagée entre la fermeté du compartiment des matières premières d'une part et d'autre part la forte baisse des valeurs liées à la pharmacie et aux médias. Le CAC 40 a une heure de sa clôture qui cédait plus de 0,40% à 5 170 points. Dans l'actualité, aujourd'hui, ou en tout cas ce vendredi, JCDEco a annoncé cette revue attribuée par Transport for London le plus important contrat d'abribus publicitaire au monde. Ça valore 700 millions d'euros pour une durée totale de 8 ans. JCDEco, vendredi peu avant, les derniers échanges reculaient de 1,25%. Les analystes de l'Obsa ont un avis baissier sur le titre du groupe. Du Richbourg faisait également parler de lui. Le chiffre d'affaires du groupe pour le troisième trimestre de l'exercice 2014-2015 s'est élevé à 640,5 millions d'euros, soit une progression de 1,2%. L'activité de la Société des services recule, elle, de 1,5% à périmètre et taux de change constants. Du Richbourg, avant les derniers échanges, voyait son titre perdre près de 8,5%, juste au-dessus des 3 euros. Il recueille néanmoins une opinion haussière de la part des analystes de l'Obsa. Pour conclure, place à la recommandation de Training Central. Ce lundi, il s'agit de l'assureur AXA, dont le titre a dépassé une oblique baissière en place depuis la mi-avril dernier. Il casse par ailleurs la résistance des 24,70€ et marque ainsi de nouveaux plus hauts depuis 2008, libérant au passage un nouveau potentiel de hausse. Ainsi, tant que 22,80€ n'est pas enfoncé, une nouvelle phase de progression est attendue en direction de 27,60€, puis 29€. Et la stratégie qu'on vous conseille de suivre pour jouer cette valeur AXA, la voici. Avec l'achat du Warren Call 5886T d'Unicrédit, prix d'exercice fixé à 25€, date d'échéance. Elle, établie au 16 mars 2016 pour Training Central en direct depuis nos studios ici à Wall Street, à New York. C'était Sébastien Girond. Je vous souhaite bien évidemment une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada